... Du 14 au 15 janvier dernier, sur le campus de Kerlan, l'École Normale Supérieure de Rennes organisait les 3e Journées Normaliennes du Développement Durable, un événement parrainé par la MGEN. Ces rencontres ont pour but de sensibiliser les élèves à cette thématique. Certains de ces futurs chercheurs auront un rôle à jouer dans les recherches des prochaines années pour sortir de la crise écologique et améliorer les conditions de vie des habitants de la planète Terre. Bernard Multon est professeur à l'ENS. Il a participé à l'organisation de ces journées. Je suis convaincu qu'il y a un problème et qu'on doit absolument s'interroger sur le développement qu'on a aujourd'hui, le développement de l'humanité, j'entends bien sûr, et que l'École Normale Supérieure est un endroit rêvé pour être de vrais acteurs du développement durable à travers les élèves qu'on a et le levier que représentent ces élèves. Les organisateurs ont invité des conférenciers prestigieux. Jacques Bréjon, le directeur de l'École des métiers de l'environnement, est venu faire le point sur le réchauffement climatique et les enjeux du développement durable. Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, travaille depuis des années sur les OGM et le brevetage du vivant. Elle est venue présenter ses derniers livres et ses documentaires. Enfin, la sociologue et philosophe Dominique Méda est revenue sur ce qu'elle appelle la mystique de la croissance. Elle a notamment montré que les indicateurs comme le PIB ne prennent pas en compte les effets négatifs du développement économique et industriel des États, comme la pollution ou la diminution de la biodiversité. Mon point de départ consiste à prendre au sérieux, à accorder toute l'importance qu'il faut à cet ensemble de rapports ou d'articles qui nous disent en gros que la situation est grave et que si on continue comme ça, on risque un certain nombre sinon de catastrophes, du moins de dérèglements majeurs. Cette année, quelques élèves ont participé à l'organisation de ces journées normaliennes du développement durable. Alice et Edouard ont choisi de faire de cette thématique l'axe central de leur recherche. Les enjeux de développement durable s'inscrivaient pour moi dans un projet professionnel de long terme puisque je désire faire de la recherche en droit international de l'environnement et justement apporter cette pierre à l'édifice en tant que futur chercheur de la société monde, comme on l'appelle aujourd'hui. Ils sont venus présenter leurs travaux aux élèves dans deux domaines très différents, le droit pour Alice, les énergies renouvelables pour Edouard. J'ai voulu m'impliquer en fait dans les journées normaliennes du développement durable parce que j'ai un grand attachement pour l'école, l'ENS, dans laquelle j'ai fait toute ma formation et parce que mon master en fait énergie renouvelable s'inscrivant parfaitement dans la thématique, ça m'a paru une belle idée en fait de pouvoir transmettre et donner des idées aux autres. Les élèves de l'ENS Rennes suivent des formations très diverses. Économie droit-gestion, informatique et télécommunication, mathématiques, mécatronique mais aussi sciences du sport et éducation physique. Comme ils ont rarement l'occasion de travailler tous ensemble, l'ENS a eu l'idée de créer des ateliers de recherche pluridisciplinaire sur des thématiques liées au développement durable. Ces journées normaliennes du développement durable, elles ont pour objectif de lutter un petit peu contre la spécialisation trop précoce qu'on observe trop souvent dans les disciplines. Parce que comme ils sont orientés vers la recherche et par la recherche dans nos formations, la tendance à se spécialiser dans sa discipline sur des sujets très pointus est puissante. Or, les problématiques du développement durable nécessitent des interactions entre des points de vue très différents, des domaines académiques variés qui peuvent être technologiques, sociaux, de droit, enfin bref, correspondent à des problèmes de santé qui intéressent les sportifs. Et donc ces aspects-là, il est rare dans un domaine très précis de recherche associé à une discipline particulière de pouvoir les traiter ou d'y répondre. Dans ces ateliers, les élèves ont 5 heures pour plancher sur leurs sujets. Et 5 heures, c'est peu pour élaborer un projet de recherche sur un thème que l'on ne connaît quasiment pas. Un autre thème, c'est le maïs. Donc on n'a pas encore défi de sujets, on est en train de chercher, voire des problématiques. Des guêpes trichogrammes sont élevées afin d'en libérer plusieurs milliers dans les champs de cannes car elles vont ensuite pondre les oeufs dans un papillon dont les chevenilles creusent la tige des cannes. En gros, ils utilisent des insectes. Heureusement, en cas de doute, les professeurs sont là pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Donc faites-le avec de la naïveté, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'expérience de chercheur, mais faites à votre idée. N'ayez pas peur du ridicule, il n'y en aura pas. Quelques heures plus tard, il est déjà temps de terminer l'atelier et de préparer la présentation orale de 5 minutes. Il nous reste 100 minutes ? Ouais, voilà. On sera prêts ? C'est peut-être plus direct. On travaille mieux sous pression. On va présenter à l'ensemble du public nos travaux de réflexion ces deux jours. Tout ce qu'on a fait sur le produit et les recherches qu'on pourrait faire pour l'inscrire dans une logique de développement durable. Ces ateliers sur le développement durable ont permis aux élèves de travailler ensemble. Une volonté de mixer les talents impulsée par Patrice Quinton, le directeur de l'ENS Rennes. Plus ça va, plus les défis qui nous sont posés sont des défis qui touchent toutes les disciplines à la fois. Quand la société est face à une difficulté ou un problème à résoudre, on ne sait pas nécessairement si ce sont les physiciens, les mathématiciens, les juristes ou les informaticiens qui vont avoir à s'en occuper. Et donc en recherche, c'est important d'être à l'écoute de tout et notamment de savoir ce que les autres disciplines disent sur une question. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de faire de la recherche bien sûr dans sa propre discipline, mais d'être ouvert à ce que les autres savent faire. Finalement, tout le monde a pu apporter sa contribution au programme de recherche. Les sportifs pourraient par exemple mettre à profit le matériel de l'ENS pour améliorer les conditions de travail de certains ouvriers agricoles aux quatre coins de la planète. Une analyse ergonomique et biomécanique avec le matériel de l'ENS. On utiliserait le OptiTrack et donc les différentes caméras pour modéliser et chercher la gestuelle la plus efficiente pour les coupeurs de cannes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !